Salut tout le monde, on est parti cet après-midi pour une petite vidéo consacrée au match d'ouverture de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'est terminé il y a quelques minutes maintenant. Le match se déroulait à 14h, c'était le Sénégal qui affrontait le Zimbabwe. Le Sénégal s'impose très très difficilement, un but à zéro pour les hommes d'Aliou 6 en toute fin de rencontre. But signé Sadio Mane à la 95ème minute sur pénalty à la suite d'une faute de main d'un défenseur zimbabouéen dans la surface de réparation. Difficile à accepter quand même pour les Zimbabouéens qui ont sorti un match plutôt sérieux avec pas mal de solidité et de solidarité défensive. Le Sénégal n'a pas eu pléthore d'occasion sur cette rencontre, donc c'est vraiment un gros coup au moral. Évidemment pour la sélection zimbabouéenne d'encaisser ce but à la dernière seconde pour le Sénégal. Évidemment c'est une très bonne opération dans l'optique de la qualification, mais il faudra évidemment progresser. Pour les Lyons de la Teranga parce que le contenu du match reste quand même très très moyen. Il y a des joueurs qui n'ont pas gagné des points aujourd'hui, donc il faudra évidemment faire mieux. On rappelle quand même que le Sénégal est l'une des nations émergentes déjà depuis quelques années sur le continent africain. Il y a une génération qui est plutôt intéressante. Ça fait partie d'une des sélections qui peut être considérée comme l'une des sélections favorites cette année. Avec par exemple l'Algérie aussi, on peut inclure aussi vraisemblablement le Maroc, la Tunisie, le Pays Haute, pourquoi pas le Cameroun. Mais en tout cas aujourd'hui, ce n'était pas une rencontre digne d'une équipe qui ambitionne d'aller au bout. Alors il y a des facteurs évidemment, c'est le premier match d'une compétition, c'est toujours un petit peu particulier. Il y avait beaucoup d'absents aussi pour Aliusis sur les 28 joueurs qui ont été appelés à disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. 11 étaient absents aujourd'hui. Regardez juste à côté de moi la composition d'équipe d'Aliusis et vous pouvez le noter déjà au poste de gardien de but. Edouard Mendy et Alfred Gomis, les deux gardiens numéro 1 et numéro 2, étaient absents aujourd'hui. Donc c'est les jeunes Dieng qui étaient dans les buts, gardien des Queen's Park Rangers en Championship en Angleterre. Ensuite on retrouvait Mbaye, Papsissé, Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, Fado Balotouré, Bounassar, Tcheku Kouyate, Idrissa Gueye, Boulaye Diaz, Sadio Mane, Keïta Balde. Du côté du Sénégal, on a plutôt fait une bonne entame de match. Pendant 15-20 minutes, on a pris largement le dessus sur cette sélection zimbabouenne. On a failli être récompensé à la 22ème minute de jeu, il me semble, sur une grosse, grosse situation pour Sadio Mane, qui s'est joué très facilement de deux défenseurs zimbabouéens. Et malheureusement il est venu échouer devant le bon gardien d'ailleurs de la sélection du Zimbaboué, qui a sorti des arrêts importants aujourd'hui, et notamment ce face-à-face face à Sadio Mane. Il y aura eu aussi une énorme situation quelques minutes plus tard pour Bounassar, qui malheureusement s'est un petit peu emmêlé les pinceaux devant le portier. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la première mi-temps, et puis en seconde mi-temps c'était beaucoup plus brouillon côté Sénégalais. Donc une victoire vraiment au forceps pour les hommes d'Alioucisse, il faudra évidemment faire mieux. En ce qui concerne les satisfactions de cette rencontre côté Sénégalais, bien évidemment, Sadio Mane, le but déjà en toute fin de rencontre sur pénalty, et puis sur la première mi-temps c'était lui le détonateur des Lyons de la Teranga, c'est par lui que passaient toutes les bonnes situations, il n'y en a pas eu énormément, mais en tout cas toutes les bonnes situations étaient à l'initiative souvent de Sadio Mane, notamment très souvent par des exploits personnels, parce qu'on ne va pas se mentir, quand même Boulaïdia et Keïta Baldé n'ont pas marqué beaucoup de points sur cette rencontre. On peut noter par contre le très gros match de Bounassar, qui va certainement gagner des points aussi auprès du public sénégalais, parce qu'on sait que Bounassar il y a encore quelques mois maintenant, il hésitait entre l'équipe de France et le Sénégal, il a choisi le Sénégal, ça n'a pas forcément toujours plu à des supporters sénégalais, en tout cas aujourd'hui Bounassar est certainement l'un des meilleurs sénégalais sur le terrain, très très actif, il a vraiment été percutant sur son côté Bounassar, il a délivré aussi de bons ballons, il se retrouvait aussi dans de bonnes situations, donc vraiment un bon match pour Bounassar, en ce qui concerne le milieu de terrain, c'était intéressant en ce qui concerne les récupérations de balles, on a notamment Idel Sagaï et Tcheku ou Kouyate, qui sont des gabarits très très physiques, qui ont évidemment régné dans le milieu de terrain, mais après c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, ils doivent faire mieux, parce que c'était quand même assez compliqué pour les Sénégalais, de se projeter rapidement vers l'avant, alors qu'il y a quand même du potentiel offensivement, justement pour exploiter quelques situations où la défense adverse n'est pas forcément bien organisée, ça n'a pas été vraiment le cas, et ça n'a pas été très bien utilisé par Kouyate, Idel Sagaï, et puis en ce qui concerne la défense, j'ai trouvé les deux latéraux sénégalais très très moyens, il faut des balles autour et puis Mbaï ont été quand même très très moyens, ils doivent beaucoup plus apporter offensivement, le football moderne nécessite que les latéraux apportent beaucoup plus offensivement, et là aujourd'hui c'était quand même très très pauvre et très très maigre, ce qu'ils nous ont proposé, attention aussi quand même pour la défense centrale sénégalaise, aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait une équipe en face qui était quand même très très peu dangereuse offensivement, mais qui a quand même réussi à se trouver assez facilement, notamment dans le dos des défenseurs, faire attention au ballon, aux profondeurs, à la gestion de cette profondeur, voilà j'ai trouvé cette équipe et cette sélection sénégalaise quand même très très moyenne aujourd'hui, on verra ce qui se passera sur la suite de la compétition pour les hommes d'Alioucisse, qui va évidemment aussi récupérer des hommes en cours de route, parce qu'on l'a dit il y avait beaucoup d'absents, on jette un coup d'œil aux statistiques de cette rencontre, c'est quand même dur pour le Zimbabwe, on l'a dit parce que les Zimbabweens ont sorti un match costaud, ils n'ont pas eu énormément d'occasion, quasiment pas d'occasion, mais ils ont quand même contenu plutôt bien la sélection sénégalaise, et ses nombreux talents individuels, donc regardez les stats, c'est quand même très très équilibré, hormis évidemment la possession de balles qui est en faveur du Sénégal, c'est quand même très très équilibré, donc c'est une défaite évidemment qui fait mal aux Zimbabwe, petite stat sur Sadio Mane qui a donc marqué et délivré aujourd'hui les lions de la terre en guerre, Sadio Mane a inscrit son sixième but en Coupe d'Afrique des Nations, et il est devenu d'ailleurs déjà le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la compétition devant Henri Camara. On va terminer cette vidéo les amis avec quelques petites informations sur la suite de la journée, on aura deux matchs d'ailleurs dans quelques minutes d'ailleurs, puisqu'il va bientôt être 17h, donc les deux matchs vont bientôt démarrer, avec ce joli duel entre le Maroc et le Ghana, on va regarder d'ailleurs les compositions d'équipes dans quelques instants, un autre match aussi à 17h avec la Guinée qui va affronter le Malawi, puis ensuite 20h, dernier match de la journée, les Comores qui vont affronter le Gabon, on jette un petit coup d'œil les amis, sur les compositions d'équipes de ce joli duel entre le Maroc et le Ghana, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça, en ce qui concerne la ligne d'attaque marocaine ce soir, Imran Louza, Sofiane Bouffal et Aboukhal, sont présents du côté du Ghana, les deux frères Ayou sont en attaque, on retrouve le jeune Kamaldine Souleymana, joueur du Stade Rennais sur le côté, Thomas Partey au milieu de terrain, donc il y a vraiment un joli duel entre ces deux sélections, et puis c'est vraiment aussi deux sélections qui ambitionnent de grandes choses, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est un duel à suivre dans quelques minutes à 17h, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,